Musique 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 Hello tout le monde Aujourd'hui je retrouve ma première vidéo Booktube Alors aujourd'hui ce sera une vidéo une catégorie de vidéos que je vous ferai assez souvent je pense une catégorie de vidéos j'ai lu donc en fait tout simplement au lieu de vous faire en fait des bilans on va dire tous les fins de mois de tous les livres que j'ai eu pendant mois j'ai essayé de vous faire une vidéo à chaque fois que je finis un livre comme ça déjà je me rappelle bien l'histoire voilà déjà et puis surtout quand ça permet de ne pas vous faire des vidéos bilan de une heure Aujourd'hui on va parler de l'Enfocéan de Jean Claude Mourleva donc alors c'est aux éditions Pocket Jeunesse et il coûte dans les 4 euros il me semble une nuit Yann rêvait ses sévères aînés tous jumeaux il faut fuir leur père a menacé de les tuer il reste loin attiré par l'océan les 7 enfants marchent vers l'ouest l'assistance sociale aux routiers qui les prend en stock du gendarme alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre du pain chacun nous raconte de la façon un peu de l'incroyable et qui aussi ce que j'ai oublié de préciser dans la vidéo où tout à l'heure je présentais on va dire la chaîne sur mon autre chaîne donc vous la met en barre d'infos cette chaîne sera il y aura du spoiler c'est à dire les livres je vais vous raconter un peu l'histoire après je vais pas tout raconter tout mais il y aura quelques trucs de spoilers des trucs qui peuvent être très importants et qui peuvent juger si vous l'avez aimé ou pas c'est ça donc on suit donc Yann et ses 6 frères donc ces frères qui sont tous jumeaux donc alors en fait ils quittent leur maison une nuit parce que Yann a entendu ses parents dire qu'ils voulaient tous les tuer donc ils partent pendant la nuit tout seul tous les 7 et en fait on suit leur péripétie et en fait à chaque chapitre en fait c'est pas un chapitre et un point de vue en fait à chaque chapitre on a un point de vue on est différents par exemple là c'est un frère de Yann là on a un écrivain on a un chômeur voilà en fait tout simplement par exemple une scène doit être écrite par une personne et par une autre personne et je trouve ça vraiment super parce que ça on a vraiment des fondus différents et ça apporte un petit touche un petit touche de charme en plus à ce livre ce livre je l'ai limite dévoré tellement j'ai adoré l'histoire c'est une histoire qui est assez triste finalement car en fait c'est une histoire qui est certainement vraie qui se passe certainement je pense que ça va se passer en vrai que des enfants fuguent car leurs parents pensent qu'ils les maltraitent ou veulent par exemple les dérisser ou quoi et en fait c'est vu que c'est un crayon de vérité donc c'est encore plus triste et donc voilà c'est et on voit les différents points de vue de personnes et je trouve que ça apporte un vrai charme et franchement je vous conseille de le lire même si vous n'avez plus de mon âge je vous conseille de le lire car c'est un livre assez sympa à lire j'ai un peu suivi très très vite voilà c'est tout pour ma première vidéo lecture et mon premier j'ai lu donc j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo Ciao